bonjour et bienvenue sur la chaîne du triathlon aujourd'hui on va tester le nouveau scott plasma c'est le vélo utilisé par sebastian kinley et alistair brandy c'est l'une des armes de guerre qui est disponible actuellement sur le marché allez on va tester ça de scott a été l'un des précurseurs des box intégrés au cadre et continue son boulot plus de six ans après un scott plasma qui a remué le marché du cycle et plus particulièrement des vélos de contre la montre la marque américaine a refait du bruit cette année en sortant son nouveau plasma voici donc le nouveau plasma 6 rc scott a décidé de laisser au placard les normes et standards uci pour pouvoir proposer un vélo de triathlon dédié aux triathlètes en quête de performance dans cette nouvelle robe le scott plasma est sublime il ya une véritable gueule de machine de guerre des lignes si large qu'il en impose le boîtier de pédalier la fourche le pivot sont élargis comme aucun autre modèle du marché en 2021 précurseur du design mais surtout pensé pour l'aéro utilisé par sebastian kinley et alistair brandy le nouveau plasma 2021 a été développé avec eux à la fois en soufflerie mais aussi et surtout sur le terrain scott a mené une série d'études qui a mis en évidence qu'une roue avant près du cadre est en fait signe de turbulences aérodynamiques en fait en vrai plus la roue est collée mieux c'est sauf que ça c'est dans les tunnels avant immobiles et que cette théorie des designers s'effondrent dès que la roue bouge d'un seul millimètre c'est à dire dès qu'arrive le terrain parce qu'une roue avant immobile ça n'existe pas dans la vraie vie et comme scott fait dans le vrai et prend cette information comme cruciale scott a espacé volontairement le tube diagonal de la roue avant pour créer un passage d'air permettant de limiter les turbulences et donc améliorant significativement l'aéro et souvent au passage vos boîtes sur le terrain à l'inverse et toujours dans un souci d'aérodynamisme scott a réfléchi un système d'axe permettant selon le pneu choisi d'ajuster la roue arrière au plus proche possible du cadre pour supprimer la zone de turbulence parce que ce coup ci on sait que la roue ne va pas bouger enfin et dans la lignée de ce qui a été amorcé en 2014 les toolbox vont bon train une box au boîtier de pédalier une toolbox derrière le tube de sel un clapet intégré à merveille sur le dessus du top tube pour accéder à la poche à eau à la zone de chargement di2 une footbox à l'avant et de quoi accrocher des bidons sous la selle le ravito à 45 à l'heure et donc tout simplement bonnement réfléchi côté groupe on regrette le shimano qui a vraiment un temps de retard sur ce ram surtout pour un bike dont le prix d'appel est à 9000 euros du côté équipement synchros la marque de la maison mère scott et logiquement présente sur tous les composants les roues capitales 1.0 en 50 mm font le taf elles ne sont pas rigides mais elles ont le mérite de passer partout sans demander à se faire cravacher en permanence la selle synchros est confortable et le bec de sel peut être maintenu et coûte génie pour le guidon qui est paramétrable dans tous les sens hauteur longueur mais surtout les leviers de freins qui sont réhaussés pour pouvoir piloter confortablement dans les descentes le confort du guidon en position aéros est plaisant on se sent bien et on est en mesure de conserver la position un moment et d'ailleurs en position haute aussi c'est un plaisir le pilotage est pris dans les grands bouts droit on ne demande qu'à tordre le vélo l'inertie du vélo croisé à l'aéro transforme n'importe quelle partie de manivelle en une partie de plaisir à chaque sortie ça vous file la banane il est réactif en bosse sur un talus de 2-3 km sa passe toutefois des bosses un petit peu plus longues seront pénalisantes avec son poids qui avoisine les 10 kg les pneus schwall b1 en première monde sont vraiment cool un petit peu limite en gravel mais ça tombe bien parce que le scott plasma n'est pas pensé pour ça et tant qu'on en est à faire des tests qui servent à rien d'un point de vue grip en glisse le plasma accepte volontiers les gros travers de port et toujours dans les tests qui ne servent à rien le plasma se comporte plutôt bien sur la roue arrière allez on passe aux notes et aux notes utiles pour le style un 5 sur 5 on a aimé le côté brutal et 100% intégré rien ne dépasse on n'a rien à ajouter si ce n'est allez pour être pointilleux quelques millimètres sur les roues montées en première monte le poids un 2 sur 5 parce que vraiment quand même un poids qui culmine pas loin des 10 kg c'est costaud le vélo il aéro ok mais quand même c'est un petit peu lourd donc faut le trimballer du côté de l'aéro et du dynamisme on donne un 4 sur 5 parce qu'une fois lancé la partie de ride est un vrai plaisir il est fait pour les bobby tume bien roulant bien plat les fesses posées sur le bec de la selle et tant qu'on l'utilise pour ça il répond favorablement toutefois on mettra pas 5 sur 5 parce que sur un parcours un petit peu plus cassant type nice il sera vraiment désavantageux sur un col comme l'ecre par exemple au niveau du comportement à 4,5 sur 5 il répond à tout ce qu'on lui demande être bon sur du roulant la bonne surprise dans les descentes le poste de pilotage un petit peu rehaussé qui permet de prendre un max de plaisir ce qui reste encore rare aujourd'hui dans le domaine des titibikes avec des positions souvent très agressives du côté du confort 5 sur 5 franchement on peut rien dire on est calé et la sortie de 200 km c'est bien déroué alors que demander de mieux voilà vous savez tout sur ce scott plus man n'hésitez pas à aller voir les autres tests de vélo et de matériel plus généralement dans le triathlon et abonnez vous à la page la chaîne du triathlon allez ciao à bientôt